Salut les amis, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo atypique, unique en son genre puisque ça y est, grâce à vous je suis au 10K, le fameux chiffre magique, les 10 000 abonnés sur ma chaîne et vous le savez, moi je m'en fous un petit peu des chiffres, c'est pas ça qui me motive, mais je pense que dans la vie d'un youtubeur, les 10K on rentre déjà dans un autre domaine et ça se célèbre, bah oui, voilà. Donc aujourd'hui, eh ben on va faire un petit truc entre nous, je vais répondre à vos questions, cette semaine je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions en toute liberté et c'est l'occasion d'y répondre maintenant, tout de suite. On attaque ! Allez, c'est parti, j'ai toutes les questions là. Alors déjà, on va l'évacuer parce que c'est une question qui revient très très fréquemment, vous l'avez, vous étiez nombreux à me la poser. Quand, pourquoi, je suis devenu vegan ? En gros. Bon, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu de moult manières, je pense, mais on va le redire ici. Donc ça, quand, quand ? Eh bien on remonte à 2007, déjà, ouais, voilà. Donc ça fait, ça fait, ça fait 13 ans que je suis vegan. Et auparavant, j'étais végétarien, depuis 1986, j'étais encore plus vieux, oui. Donc on peut dire que mon corps est très libre de toute toxine animale, vous voyez, depuis longtemps, c'est évacué. Alors pourquoi, pourquoi, pourquoi devenir vegan ? Finalement, c'est une bonne question parce que c'est un parcours assez personnel, on n'a pas tous les mêmes idées, on n'a pas le même cheminement, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas les mêmes déclencheurs et il n'y a pas de mauvais déclencheurs. L'idée, à mon sens, est d'agir en son âme et conscience et alors que j'étais très tranquille dans mon alimentation végétarienne, ça ne me posait aucun problème, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le végétarisme et j'ai découvert le végétarisme qui, au premier abord, m'a semblé un truc un peu timbré, il faut être honnête, comme beaucoup de gens, finalement. C'est un peu radical, je ne vois pas, je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas le truc. Et bon, voilà, je l'ai un peu rejeté dans un premier temps. Et en fouillant, en discutant avec les gens, je me suis quand même renseigné sur qu'est-ce qui motivait les gens, justement, à abandonner tout produit d'origine animale dans leur alimentation. J'en étais que là, à ce niveau-là. Eh bien, ouais, forcément, quand on découvre l'envers du décor sur l'exploitation des vaches, on voit ce que veut dire consommer un oeuf pour les poussins et les poules, c'est assez cauchemardesque et c'est factuel. Et moi, quand je suis face à des faits, je ne fais pas la sensiblerie du tout, mais j'agis. C'est-à-dire qu'on me dit, ceci donne ce résultat, je ne peux pas le nier. Si je suis sensible, j'agis. Donc, ça a commencé une remise en question sur mon alimentation, tout simplement. Et voilà, la graine, elle était plantée. Et j'ai commencé à regarder aussi de plus près ce que voulait dire les tests sur les animaux, qu'est-ce que c'était que s'habiller de manière plus éthique, refuser la laine, la soie, le cuir et tout ça. Donc, c'est vrai que c'était pour moi des matériaux tout à fait normaux. J'ai toujours grandi avec et je ne me suis pas posé plus de questions jusqu'au moment où, effectivement, on constate que, ouais, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été anti-fourrure, mais le cuir ne me posait aucun problème. C'est comme très paradoxal, on reste quand même sur une peau animale. Donc, oui, le véganisme est entré dans ma vie étape par étape et ce qui a vraiment déclenché une action concrète et définitive, ça a été quand j'ai rencontré Laura qui, elle, était fraîchement végane. Et je me suis adapté à son mode de vie dans un premier temps pour lui faire plaisir, pour que ce soit plus simple. Voilà, il n'y avait pas forcément de plus grande motivation que respecter ses choix et pas la confronter à des choses qu'elle n'aimerait pas. Voilà, une question un peu d'élégance. Et le problème, enfin, non, ce n'est pas un problème, c'est que l'avantage, c'est que je me suis retrouvé complètement dans ces idées-là et dans ce mode de vie et dans ces actions. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, quand je sais quelque chose, que je me sens à l'aise, j'agis. Donc, oui, je suis devenu végane et complètement végane à tout niveau, pour toujours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des vidéos sur le sujet ? Alors, c'est très simple. La cuisine végétale, je l'ai fait, on l'a fait avec Laura pendant de très nombreuses années, sur VG Zone. Et puis, on a essayé, pendant un moment, de le faire un peu version réseau sociaux, en partageant de la recette. Mais on restait quand même sur le format toujours écriture, photographie. Et puis, il y a un moment où on se dit, mais en fait, les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à expliquer. Peut-être qu'ils tentent de changer de média. Alors, c'est vrai que la vidéo, moi, j'y pensais depuis un certain temps. Mais bon, ça, que ce n'est pas du tout, du tout la même méthode de production. On ne travaille pas de la même manière. Et oui, ça m'a donné envie d'essayer. Très honnêtement, une des personnes qui m'a donné le plus envie d'essayer de faire des vidéos, c'est toujours Jean-Philippe de La Cuisine de Jean-Philippe. Alors, on n'a pas le même genre de vidéo du tout. Et puis, c'est très bien comme ça. On a vraiment des choses très, très différentes à dire et même dans la forme. Mais c'est en discutant avec lui à Montréal où il me disait, mais tu prends ton iPhone et puis tu essayes, tu fais des trucs. Et puis, tu verras qu'au fur et à mesure, ça va bien se passer. Bon, voilà. Il m'a donné cette piste. Donc, quand on est rentré en France, à un moment, j'ai dit, allez, j'essaye. J'ai effectivement un iPhone, donc c'est une bonne prise de vue. On se lance. Donc, c'est ça qui m'a motivé. C'est changer de média, être encouragé par la bonne personne qui m'a donné deux, trois conseils. Et puis, finalement, visiblement, ça vous a plu. Sinon, aujourd'hui, vous ne serez pas aussi nombreux à vous abonner et à suivre. Sachant que, oui, a priori, vous êtes à peu près le double des abonnés à suivre les vidéos. Donc, c'est quand même assez motivant. Et j'y ai trouvé un certain confort. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces vidéos et à les partager avec vous. Donc, oui, c'est un média. J'y suis venu un peu par une réflexion presque stratégique en me disant, puisque ça ne marche plus aussi bien sur des formats écrits, version un peu blog, on va passer à quelque chose un peu plus tendance. Et en fait, non, pas tant que ça. Ce n'est pas ça qui nous motive. Ce qui me motive, c'est que c'est un outil qui facilite l'échange et qui est peut-être plus précis, plus personnel. On ne se cache pas derrière les mots. On est face à face. Enfin, je suis surtout moi face à la caméra que vous regardez. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, maintenant, vous savez tout. On va passer à d'autres questions peut-être plus légères, moins personnelles ou peut-être plus personnelles. Je ne sais pas. On va découvrir tout ça. Comment vas-tu ? Comment se passe le déconfinement depuis pour toi ? Ah là là, le déconfinement. Déjà, le confinement, il s'est très, très bien passé. On est à deux. On est chez nous. On a la connexion en fibre. On a Netflix. On avait du boulot. Bref, on ne l'a pas vu passer. Honnêtement, le confinement n'a pas été une plaie. On n'avait pas une hâte absolue que ça finisse. On était contents. Mais on n'était pas non plus dans cette réaction épidermique de dire, putain, vite, 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 vite. Non, non, ça allait très bien. Le seul truc qui m'a vraiment manqué, finalement, c'était le fait de pouvoir marcher librement dans la rue, me promener parce que on est des gros marcheurs au quotidien. C'est vrai que c'était un petit peu, un peu frustrant de dire, bah, moi, mes courses, ce sera ma promenade. Voilà. Je fais, je fais 300 mètres. Tous les quatre jours. C'est un peu, un peu léger. L'autre truc qui manquait forcément, c'était de pouvoir aller au resto, aller boire des bons cafés et tout ça. Donc ça, c'est... On reprend le rythme, justement. Ce déconfinement nous permet de resavourer ces petits éléments qui n'étaient pas si loin, mais qui étaient encore inaccessibles au moment du confinement. Donc on marche beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. On ne prend pas le métro comme ça, c'est mieux. Et on retrouve nos petits cafés. On retrouve des petites habitudes qui sont pour l'instant pas encore au top. Parce que c'est vrai que s'asseoir sur un tabouret, sur une place de stationnement pour pouvoir boire un café, c'est quand même pas un moment de convivialité et de confort comme on peut les apprécier. C'est pas ultra qualitatif, mais ça me paraît important de soutenir ceux qui font cet effort, qui ont la possibilité de le faire. Parce que je suis comme un peu inquiet pour l'avenir des restaurateurs, des coffee shops et d'autres commerces d'ailleurs. Parce que c'est... Deux mois sans revenus à payer des charges, c'est pas top. Ça va être difficile de s'en remettre pour beaucoup. J'espère qu'on n'aura pas à subir trop de fermeture. Parce que c'est comme assez triste. Voilà. Bon. Est-ce que Jean-Philippe est tout aussi décalé, drôle en vrai ? Bah oui. Il joue un personnage. Et... Êtes-vous amis ? Alors... Alors... Oui, oui. Oui, oui. On est vraiment amis. C'est pas juste pour la façade. C'est pas juste pour... Quand on fait des événements, qu'on a la chance de se retrouver sur scène ensemble. Non, non. Voilà. C'est vraiment un bon pote. On est en contact tout le temps. Même si on a l'Atlantique entre nous deux. Et... Alors, est-ce qu'il est aussi décalé et drôle en vrai ? Bah oui. Il joue pas un personnage. En fait, il est comme moi. On est... On vous donne... Qui on est avec notre ressenti et notre style. Il surjoue pas. Oui, il fait des blagues. Oui, il a un côté décalé. Oui, il a ce petit humour un petit peu acide. Un poupin sans rire par moments. Et... Bon, j'adore. Bah, je suis pas à convaincre. Donc, oui, oui. C'est un ami. Et... J'y tiens beaucoup. Finalement, es-tu jaloux de la variété et la disponibilité du tofu québécois ? Bah oui, oui. Forcément. Forcément. Quand on sait ce que vous avez... Chez vous ? Est-ce que nous, on a ici ? Ça donne envie. Alors, pour tous les Français qui n'ont jamais été au Québec, sachez que le tofu se décline sous différentes densités. Et on le trouve très facilement dans n'importe quel supermarché. Et... La même marque va avoir 5, 6 tofu différents du tofu ferme, extra ferme, super soft, soyeux. Il y a de tout. Nous, on se limite à le tofu. Voilà. Le truc neutre qui est généralement presque ferme, mais pas toujours. Ça dépend des marques. Toujours très spongieux, très, très, très gorgé de liquide. Ou le tofu soyeux. Mais... On n'a pas... On n'a pas d'indicateur. On n'a pas de... On n'a pas de choix. Voilà. Donc, c'est vrai que... Oui, oui. J'aime bien ce côté plus précis qu'on trouve au Québec avec le tofu. C'est toujours très plaisant. Maintenant, heureusement, on a notre presse à tofu magique. Et ça, ça change la vie. Ça nous permet, nous, de gérer la densité. Ça prend plus de temps. Mais on a des solutions de trois changes. On n'est pas tant à teindre. Ensuite... Quelle est votre formation initiale, votre premier métier ? Euh... Alors, la formation initiale, eh bien, c'est pas la cuisine. C'est le théâtre. Voilà. J'ai fait une école d'art dramatique. Donc, rien à voir avec ce que je fais. Cela dit, c'est peut-être ça qui me donne une certaine aisance face à la caméra. Ou quand je fais des... Des démonstrations culinaires. Ou j'ai pas... J'ai pas d'appréhension face à... Un public, à une audience, à m'exprimer. Euh... Voilà. Ça m'a certainement apporté quelque chose que... Que j'avais pas envisagé à l'époque. Mais, euh... Moi, mon... Mon truc, à la base, c'était le théâtre. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis, en fait, euh... Je suis... Je suis... Je suis quelqu'un, effectivement, qui essaye d'avancer. Qui essaye de rebondir. Euh... J'ai laissé tomber le théâtre. Euh... Pour passer au... Au journalisme. Pendant de nombreuses années, aussi. Euh... Et puis, euh... J'étais vraiment spécialisé dans tout ce qui était Jeux vidéo. High-tech. Euh... Loisirs numériques. Euh... Après, voilà. Hein. Ça s'est aussi cassé la gueule. Hein. C'est... C'est des choses qui arrivent. Et, euh... Après, j'ai commencé à travailler sur un sujet qui était un peu lié. C'est que, à force de s'intéresser aux jeux vidéo à un niveau un peu professionnel. Euh... Je me suis forcément enrichi au niveau de tout ce qui était système d'exploitation et matériel informatique. Donc, euh... À un moment, Je me suis retrouvé à faire de la maintenance informatique. Voilà. Donc, euh... Rien à voir. Mais, il y a une sorte de continuité, comme ça. Donc, aujourd'hui, voilà. J'utilise des outils informatiques. J'utilise, euh... Mes talents d'orateurs théâtraux. Et, euh... Avec une éditoriale de journaliste. Bah, ça se combine, hein. On n'est pas si loin. Est-ce qu'un chef créateur de recettes a des livres de cuisine ? Eh bien, c'est pas... C'est pas bête comme question. Euh... Bah, oui. Oui, oui. Bien sûr que j'ai des... J'ai des livres. Euh... Maintenant, objectivement, je les utilise pas. Ouais. Voilà. Alors, j'ai... J'ai principalement les livres de mes petits camarades. Euh... Pour les soutenir, parce que ça me fait plaisir en tant qu'objet. C'est un peu côté un peu connexionneur dont j'essaye de me détacher, mais... Bon. Euh... Mais est-ce que je fais les recettes ? Pas vraiment. Voir même jamais. Sauf qu'il y en a ici une, il y en a qui me tapent vraiment dans l'œil. Allez, je vais la faire et tout. Mais euh... Je suis déjà assez occupé à faire mes propres recettes sans avoir besoin de m'inspirer de celles des autres. En revanche, j'ai deux ouvrages qui me servent vraiment. Alors, d'un côté, on a celui-ci, le répertoire des saveurs. Alors, ce n'est pas du tout un livre de recettes. Euh... Mais effectivement, c'est une... La bible des associations de saveurs. Ça nous permet de composer avec un ingrédient, voir avec quoi ça va se marier facilement. Et voilà. Donc... Quand on est créateur de recettes, justement, moi je pense que c'est un ouvrage absolument indispensable. Pour gagner du temps. Pour se rassurer. Pour explorer des pistes auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc ça, c'est un très bon bouquin. Ensuite, j'en ai un autre. Alors, on n'est pas du tout dans la même cour. On n'est toujours pas dans le livre vegan. Ça ! C'est un livre de 1934. 3500 recettes. Il y a la cuisine française traditionnelle. Il y a la cuisine étrangère. Il y a un peu de tout. Et c'est extrêmement inspirant. Il n'y a pas de photos. Les textes sont très succincts. Donc, il faut les décortiquer pour comprendre les méthodes. Euh... Quasiment tout est à base de bidoches. Mais pourtant, il y a toutes les techniques classiques pour les cuissons, les assaisonnements. Tout ce qu'on doit savoir. Et moi, c'est vraiment mon livre de référence pour apprendre des choses. Donc, pour moi, c'est indispensable. Ça, vous ne le trouverez bien sûr nulle part. C'est un collector bien vintage. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous êtes aussi assez nombreux à me poser des questions sur mes projets. Après ce dernier livre, 7 ans, là, qui vient de sortir. Disponible dans toutes les bonnes librairies. Qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Euh... Alors, oui, oui, j'ai différents projets éditoriaux sur le feu. Euh... Ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est la réédition d'un livre que vous êtes très nombreux à chercher. Je ne vous en dis pas plus. Si vous le cherchez, vous savez. Héhéhéhé. Donc, oui, ça va. Ça va se faire. Ça va se faire pour cette année. Et puis, pour 2021, j'ai déjà deux sujets de livres en tête qui sont validés par mon éditrice. Et on va y aller. On va y aller. Donc, oui, il y a d'autres ouvrages. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. J'essaye toujours de trouver quelque chose qui soit enrichissant pour tous, qui soit des sujets qui me sont personnels, qui me ressemblent et qui sortent un petit peu de l'ordinaire, tant qu'à faire, tout en restant un peu pratique. Bon, bref. On fait des bons livres. On essaye. Et j'ai l'impression que vous aimez bien. Donc, bah oui, je continue. Ça, c'est sûr. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de mes projets sur YouTube, bah, pour le moment, je vais rester à peu près sur la même chose. ce n'est pas parce que j'atteins un 10 cas que ça va changer mes sujets, on va continuer les vegan tests, les shopping, les tests de restos. Dès que ça va rouvrir, on y retourne, on y retourne à fond pour vous faire découvrir des nouvelles adresses ou plutôt aussi des anciennes adresses, toujours combiner l'existant et puis mettre en avant les nouvelles initiatives, donc ça, ça va continuer et puis, ben voilà, tous les petits sujets qui sont peut-être un peu plus mineurs sur ma chaîne, on va continuer à les faire parce que, parce que c'est important et que j'ai pas envie de me mettre de frein en termes de sujets. On continue, alors, ah ben oui, mais où est Laura ? Bonne question, alors, ben Laura elle est pas loin, elle est derrière l'objectif en ce moment, voilà, donc Laura va bien, Laura elle m'épaule sur ma chaîne, comme elle peut, comme elle le sent, c'est-à-dire que généralement elle est derrière, c'est elle qui filme, c'est elle qui déclenche, elle m'épaule aussi souvent sur la communication, sur les réseaux sociaux, parce que c'est son métier, donc c'est normal et puis Laura, ben forcément, comme vous le savez, c'est elle qui s'occupe de toutes mes photos, dans mes livres, donc si je suis si beau sur la couverture, c'est grâce à elle, voilà, donc Laura, Laura est très active. Même si vous la voyez pas, elle est toujours là, elle est très très là. Alors d'autres questions qui reviennent assez souvent et pas qu'à l'occasion de ce question-réponse, que j'ai lancé sur Instagram, C'est, est-ce que je vais faire des choses en province, est-ce que je vais sortir de ma ville et aller ailleurs pour découvrir les restaurants locaux, ou simplement, moi, venir pour faire une présentation, des dédicaces, des démos culinaires, tout ça. Eh bien, je suis comme tout le monde, les voyages, c'est pas gratuit, donc c'est pas une question de mauvaise volonté, d'une sorte de parisianisme exacerbé, en me disant non, je suis à Paris, je n'en bouge pas. Non, pas du tout. D'ailleurs, sur certaines de mes vidéos, j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer d'autres endroits. Alors, sur la France, pas tant que ça, je vous ai fait Lyon, puisque j'ai eu l'occasion d'y aller pour DVD World, l'Angleterre, je vous ai fait Londres, sur deux vidéos différentes, Montréal, j'ai fait deux vidéos fleuve, vous en avez pour pour, au cumul, je pense, une heure et demie de tests de restaurant sur Montréal, je vous ai fait Berlin, je bouge pas tant que ça. Voilà. Donc, soit je profite de mes vacances pour découvrir ce qui se passe, et le partager avec vous, soit, effectivement, ma maison d'édition m'organise des événements, soit, effectivement, des mots, dédicaces, quelque chose, dans une ville, et je dis toujours oui, soit, effectivement, c'est un festival qui m'invite, donc je me déplace pour ça, et du coup, pour moi, il n'y a pas de frais. Il y a un moment où il faut être très terre à terre, le voyage coûte de l'argent, l'hébergement coûte de l'argent, les frais divers et variés, ben voilà, ils sont là. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, tous les mois je partirais quelque part, dans une ville, pour tester un peut la scène vegan locale, et faire des vidéos, les partagez avec vous, mais, si vous avez des contacts dans les offices du your our beaucoup, je suis là, je suis volontaire, je suis pas avare de mon temps, il n'y a pas de souci, mais il faut que les occasions se déclenchent, et et je viendrai à vous, où que ce soit, sans aucun état d'âme. Question intéressante, as-tu suivi des cours de cuisine ou as-tu appris tout seul ? Ben non, je n'ai pas pris de cours de cuisine et est-ce que j'ai appris seul ? Oui et à la fois non, parce que si j'ai appris des choses, c'est qu'elles m'ont été transmises d'une manière ou d'une autre et objectivement quand je regarde un peu en arrière, j'ai toujours été entouré de gens qui m'ont transmis leur savoir-faire dans un échange. Alors ça commence forcément avec mes parents qui cuisinaient tout maison et avec l'observation, en donnant un petit coup de main de temps en temps, ce que j'appelle mettre la main à la pâte en tant qu'enfant, c'est un peu limité, éplucher une carotte ou graisser un moule ou faire des petites choses du quotidien, donner un petit coup de main, ça apprend malgré tout des gestes, ça apprend l'importance de bien faire les choses, de voir que la cuisine ce n'est pas si compliqué, ça demande un petit peu de rigueur, enfin il y a des choses comme ça. Moi j'ai aussi encore des souvenirs de ma grand-mère qui me préparait des petits plats parce que j'étais un enfant assez compliqué, il faut quand même admettre sur l'alimentation et donc elle avait toujours à coeur de me préparer mes plats favoris et je la revois encore refaire des rognons de porc fausse madère, alors oui là on est loin du véganisme mais les seuls trucs carnés que jamais est un peu bizarre. Donc elle préparait ça avec soin, donc je la voyais faire sa sauce, dépiauter, préparer les rognons, faire sauter des pommes de terre, elle avait une manière de faire des pommes de terre qui était tout à fait particulière dans sa sauteuse, sa tarte aux pommes et quand j'étais chez elle, ben effectivement j'étais souvent en cuisine et je donnais le petit coup de main, le petit truc et je pense que mon cerveau en tant qu'enfant a dû servir un petit peu comme une éponge, a capté un peu tout ça, ses gestes essentiels et la transmission s'est fait assez naturellement. Après aller plus loin, ça c'est vraiment, ça a vraiment commencé quand je suis devenu végétarien où il a fallu que je m'intéresse à mon alimentation, même si mes parents assuraient le quotidien, je prenais en charge généralement la cuisson de mes saucisses, de ma galette de tofu ou mon truc, parce que eux s'occupaient de mettre juste en commun les légumes, ce qui était déjà un bon deal franchement. Et voilà, prendre en main une poêle, gérer ses cuissons, ben il faut y aller et je pense que ça c'est venu un peu tout seul à ce niveau-là. Je pense aussi à toutes les rencontres que j'ai fait, que ce soit, voilà j'avais un correspondant italien, quand j'allais à Turin chez lui, j'étais déjà végétarien donc sa mère faisait la cuisine, sa grand-mère venait faire les pâtes fraîches, tout ça et moi j'étais souvent aussi dans la cuisine à ce moment-là, parce que voilà, quand on est végétarien et qu'on mange donc pas comme tout le monde, on est toujours un peu plus inquiet, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont me faire un truc pour moi, il faut bien leur repréciser les choses, parce que c'est pas forcément, surtout à l'époque dans les mœurs, donc j'étais toujours un peu alerte à ce qui se passait en cuisine et ben finalement j'ai appris beaucoup de choses. Je vous ai fait une vidéo sur les pâtes, ben il n'y a pas de mystère, ça m'a été transmis à un moment ou un autre, comment vraiment bien faire cuire des pâtes, pareil comment faire un risotto. Il y a eu cette école italienne à un moment qui m'a appris beaucoup de choses, il y a eu aussi nos voisins coréens, pareil c'est toujours toutes les femmes qui se regroupaient dans la cuisine pour préparer les grands buffets pour les fêtes, tout ça et ben moi j'étais celui qui venait en cuisine, qui donnait un petit coup de main, qui apprenait aussi deux trois trucs comme bien découper les légumes droits pour les mettre dans les préparations, rouler des kimpap avec les algues et tout ça, bref c'est vraiment des bons souvenirs qui m'ont donné un bagage. Et puis après voilà, on continue sur un ami qui venait du Bangladesh, il m'a appris énormément de techniques qui sont très communes à la cuisine indienne et ça c'était absolument incroyable, donc on s'échangait des trucs parce que je commençais déjà à cuisiner un peu plus et les amis libanais aussi qui m'ont montré comment faire des belles choses que moutabal, taboulé, falafel, tous les classiques, ça m'a été transmis par des gens à un moment, il y a eu des échanges et c'est ce qui fait que ben non j'ai pas eu d'école parce que de toute façon il n'y a pas d'école de cuisine vegan, aujourd'hui on trouve des cours privés qui nous donnent des petits des petits modules mais c'est pas c'est pas des formations professionnelles en soi donc voilà c'est entre le côté autodidacte et les bonnes rencontres et les bons conseils. Envisages-tu de fonder une école de cuisine vegan ? Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ? Alors non, objectivement non parce que déjà une école ça veut dire qu'il faut il faut des professeurs, pas que moi, parce que je suis compétent dans certains domaines mais pas dans d'autres donc voilà il faut réunir une vraie équipe pédagogique qui est les compétences, la légitimité, l'envie, le temps et puis forcément il faut des ressources financières pour faire tourner un peu un peu ce concept. J'imagine aussi qu'il faut un local adapté donc aujourd'hui on me demande souvent si je veux donner des cours de cuisine et je dis oui mais il faut une infrastructure adaptée. si on donne des cours à 10 personnes et bien il faut 10 fois le matériel pour que chacun puisse reproduire les gestes à l'identique donc ça veut dire qu'il faut 10 points de cuisson, il faut tout en multiple, c'est une logistique qui est très lourde et moi j'ai pas ça. Donc je ne peux pas donner de cours de cuisine facilement à l'heure actuelle et encore moins monter une école. Ah je veux bien, Vegan Academy, ce serait chouette hein. Cela dit, j'aime bien l'idée, franchement j'aime bien l'idée mais je ne me vois pas me lancer là-dedans, ça me paraît, ça me paraît aussi prématuré. On est de plus en plus nombreux à vouloir apprendre mais aujourd'hui le véganisme en France représente très très peu de pourcentage de la population. Donc on est quand même sur un marché de niche et monter un business c'est une prise de risque maximum à l'heure actuelle. Donc il y a des gens qui sont suffisamment courageux pour le faire, tant mieux. C'est un peu, mais moi personnellement, je fais déjà tellement d'autres choses que me lancer dans un business comme ça. Ouais non, pas pour l'instant. Que penses-tu de l'alimentation crue vivante ? J'en pense rien, enfin j'ai rien contre et j'ai rien pour. Ne se prononce pas. Plus sérieusement, alors c'est un mode alimentaire que je connais bien parce que Laura l'a pratiqué pendant une bonne grosse année. Donc j'ai vu un peu les contraintes, le pourquoi, le comment, on était parfaitement équipé entre le déshydrateur, le super blender, le spiralizer, enfin tout ce qu'il faut. Et moi c'est pas mon truc. Voilà, j'ai essayé pendant une semaine à 100% et je peux admettre qu'on peut avoir de la diversité, qu'on a de la satiété, il n'y a aucun problème. On peut manger cru sans aucun inconvénient si ça nous chante. Après, j'ai repéré quand même une contrainte, c'est le manque de possibilité d'être instinctif. Parce que voilà, il faut faire tremper des choses la veille, que la déshydratation ça prend des heures et des heures et des heures, voire des jours. Qu'il y a pas mal de préparation qui nécessite énormément de temps, alors qu'il n'y a pas de cuisson. Et qu'il est très difficile de se dire, ah tiens j'ai envie de faire ce plat, ben j'y vais, et dans une heure c'est prêt. Ça, ça n'existe quasiment pas, sauf si on veut manger le côté un peu salade. C'est très difficile d'avoir une cuisine un peu créative et instinctive à la fois. Donc c'est quelque chose moi qui m'a un petit peu déçu honnêtement, même si le résultat était au rendez-vous qu'on prenait le temps de faire les choses. Donc pendant une semaine, j'ai eu l'impression de passer mon temps en cuisine à anticiper le repas pour dans deux jours en décalage. Donc c'est très très bizarre, mais j'ai pas accroché plus que ça en termes d'intérêt. Le truc qui m'a manqué le plus dans l'alimentation crue, ce sont les odeurs. Parce que la cuisson dégage énormément d'odeurs. Quand on torréfie une épice, il y a beaucoup de choses qui se dégagent qu'on n'a pas si on la consomme telle quelle. Il y a des fragrances qui flattent et qui est indéniablement plus appétante. Et voilà, moi ça je l'ai pas. En revanche, j'ai rien contre utiliser de l'alimentation crue au sein d'un repas qui ne serait pas complètement cru. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire je trouve ça très intéressant, plutôt innovant. Un peu comme avec la cuisine moléculaire tout compte fait. C'est prendre des techniques, s'inspirer de quelques idées et les intégrer dans un repas plus classique. Voilà. Par contre, si vous avez raté ça, et bien voilà. Il y a un livre qu'on a fait avec Laura qui s'appelle Certains n'aimes crues aux éditions de l'âge d'homme. Où on a essayé de créer des recettes un peu plus gastronomiques, un petit peu plus poussées. Tout en respectant vraiment tous les codes de la raw food pour donner quelque chose de vraiment gourmand. Donc c'est un livre qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire. Mais, très objectivement, à la fin de ça, ça a été un peu la conclusion du chapitre du cru dans notre vie. Parce que voilà, on a fait le tour et on est passé à autre chose. Maintenant, ceux qui aiment manger crues, allez-y. Alors, bien sûr, ça, cette question, elle m'a été posée. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie, est-ce que je compte un jour ouvrir mon propre restaurant ? Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Je tiens à ma liberté, à ma vie, à mon temps, à voir mes amis, à pouvoir faire ce que je veux. Et il ne faut pas rêver. Et être restaurateur, c'est un sacerdoce, c'est un sacrifice de vie. Les restaurateurs, ce sont des gens que j'admire beaucoup. J'ai plein de copains dans la restauration. Je connais leur vie. Et je ne veux pas la même. Je ne veux vraiment pas avoir cette contrainte, ce stress. C'est un travail qui est admirable, qui est aussi épuisant, aussi physique que moralement. C'est compliqué, c'est très compliqué. Moi, j'ai un profil, effectivement, qui est plus sur la création. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que ça ne me motiverait pas plus que ça, d'avoir un restaurant au sens où j'aime. Je n'aime pas personnellement manger deux fois la même chose. C'est vrai dire que tous les jours, je devrais changer la carte pour pouvoir me sentir à l'aise et faire une cuisine très personnelle. Parce que, généralement, c'est ce que vous attendriez de moi, a priori. Pas simplement de faire un best-of de ce que je fais déjà dans mes livres. Ça n'a pas un grand intérêt. Donc, non, je ne veux pas travailler dans un restaurant. Je ne veux pas ouvrir un restaurant. En revanche, ce que j'ai déjà fait et ce que je continue à faire, ce sont des collaborations avec des restaurants où je crée, justement, une recette exclusive éphémère pour l'établissement. Une recette signature que vous pouvez découvrir. Donc ça, j'aime beaucoup faire ça. C'est assez ludique. Et en plus, c'est l'occasion d'avoir une vraie rencontre avec d'autres personnes et d'avoir un projet commun pour faire un peu vibrer vos papilles. Donc ça, ça, ça me fait vraiment toujours très plaisir. Mais mon restaurant... Non, ça me semble presque cauchemardesque. Il y a des questions, hein. Quand feras-tu un live cuisine torse-poil avec un tablier transparent ? Et vous avez des fantasmes parfois, hein. Je devrais me sentir flatté, je pense. Mais... Alors, je suis très embêté parce que je n'ai pas de tablier transparent. Alors, toute autre question. As-tu pris perdu du poids depuis ton régime vegan ? Bon, on va commencer par un petit point sémantique. Le régime vegan n'existe pas. On parle d'alimentation végétalienne. Quand on est vegan, on mange végétalien. On ne mange pas vegan. C'est un faux ami, un anglicisme. Donc, euh... J'essaie. Je chipote parfois. Oui, voilà. Mais c'est vrai que j'aime pas trop l'abus du mot vegan à toutes les sauces. C'est... Ça ne nous rend pas forcément service et ça complexifie peut-être la pensée. Euh... Donc, le régime végétalien m'a effectivement fait perdre beaucoup de poids sans aucune privation. Alors, avant, euh... J'étais végétarien depuis de très très nombreuses années, euh... Et particulièrement amateur de fromage. Beaucoup. Et euh... Assez spécialiste de la cuisson des œufs. Donc, j'en mangeais beaucoup. On ne peut pas dire que c'était vraiment très équilibré. Et donc, j'étais en surpoids. Clairement. En supprimant tous les produits d'origine animale. Donc, les produits laitiers. Les œufs. Le miel. J'ai perdu dix-huit kilos en trois mois sans aucune privation. En termes de quantité, hein. Ça changeait une bonne fourchette. Euh... J'avais rien changé. Et j'ai fondu. J'ai fondu. En fait, j'ai fondu. J'ai retrouvé ma silhouette que j'avais quand j'avais 20 ans, quoi. Un peu... Unicing et en avoir un Apple Haricide, ou une a leserek�니다, un encore en arrière-là. Un effet bonus. Innestpéré, inattendue. Et même pas recherché. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça que je aimerais mettre en avant. Euh... N'entamez pas un... Régime alimentaire . Pour changer de poids . C'est pas vrai. Il y a des gens qui deviennent végétaliens. et qui prennent beaucoup de poids, il y a des gens qui en perdent, il y en a qui, ça bouge pas, ça dépend de votre métabolisme, ça dépend de votre physionomie, de votre patrimoine génétique, peut-être de votre terrain, je sais pas, mais en tout cas, on ne peut pas dire à quelqu'un, si sale vous voyez l'es fortress definitely, il n'y a rien qui est tingue du poids, vous allez allez aller un est prêt, ça permet de parler, c'est important, c'est important, d'accord, donc en travail, faire des vidéos avec d'autres Youtubers, Youtubers, alors en fait j'en ai déjà fait, j'en ai déjà fait, dans les tests de restos, vous avez pu me voir avec Marie de la chaîne Sweet and Sour régulièrement, et inversement, c'est vrai que c'est plus facile, voilà, quand on se connaît, on habite la même ville et on a une amitié, donc voilà, on va au resto et on fait une vidéo, non mais c'est chouette, après faire des vraies vidéos où on va planifier, on va travailler ensemble, oui ça me plairait bien, maintenant ça s'est pas présenté, parce que les personnes avec qui on a déjà évoqué les questions, on n'habite pas du tout à côté de chez moi, et voilà, c'est pas facile, ça demande de l'organisation, ça demande de trouver un sujet en commun qui soit pertinent, pour que cette collaboration ait une valeur ajoutée, pas que ce soit pas juste, hé, on est tous les deux, on va bien se marrer, bon, c'est chouette, mais c'est pas suffisant, donc pour l'instant, il n'y en a pas, mais il y en aura sûrement. Alors, une question pas du tout culinaire, mais qui peut avoir son importance, comment sensibiliser autour de soi à la cause animale ? Il n'y a pas de recette unique, je pense que chaque individu a sa propre sensibilité, et la cause animale va toucher facilement certaines personnes, et d'autres, ils sont particulièrement hermétiques, donc il n'y a pas une méthode magique qui va ouvrir les yeux de tous, et qui va permettre cette sensibilisation. Donc là, moi j'ai pas le recette magique, on a chacun effectivement forcément eu une vision de l'approche, certaines associations vont être assez trash dans leur communication, pour faire éclater la vérité de la maltraitance animale, avec des images très crues, très dures, que personnellement, j'ai pas du tout envie de voir, comme beaucoup de gens. Et voilà, ça, cette technique par exemple, elle a deux effets, soit les gens mettent encore plus d'œillères, ça je ne veux pas voir, et donc ferme toute approche de la question, ça je veux pas, mais c'est fini, ils font un blocage. Et il y a d'autres qui ont déjà cette sensibilité au fond d'eux, et c'est un révélateur, et en les mettant un peu face à la réalité, ça leur permet de s'engager sur un autre mode de vie qui soit respectueux du monde animal. J'ai pas de statistiques, je ne sais pas quelle est la meilleure méthode. Pour moi, la cuisine, et oui, c'est pas une blague, pour moi la cuisine est un bon vecteur de sensibilisation, parce que l'animal étant considéré comme un objet, une matière première, à partir du moment où on peut prouver que dans l'assiette, qui est comme une de nos problématiques, trois fois par jour, a priori, que l'animal n'est pas un ingrédient nécessaire pour se régaler, pour s'alimenter, pour être en bonne santé, pour prendre du plaisir, j'insiste là-dessus, qu'on peut très bien se passer de produits d'origine animale, c'est déjà, à mon sens, rassuré. Et c'est une porte d'entrée vers un questionnement sur, ok, on peut manger sans faire souffrir d'animaux, sans les exploiter, ah bah oui, alors qu'on peut peut-être faire la même chose pour les vêtements, ah bah oui, pourquoi on fait ça ? Et c'est dire, ah oui, en fait, c'est inacceptable de continuer. C'est une méthode qui n'en est pas une, mais qui est efficiente malgré tout. Ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun, des préoccupations, des centres d'intérêt de chacun, et oui, il n'y a pas une seule méthode. Mais je pense que la plus soft et la plus sûre, c'est de faire des bons petits plats. Alors c'est marrant, la question suivante, elle est presque en écho avec ce que je viens de vous dire. Considères-tu ton activité culinaire comme une forme d'activisme vegan ? Eh bah oui, forcément. Moi je ne suis pas le genre de personne à aller dans les manifestations, dans la rue, à prendre une pancarte, non, je ne porte pas de tee-shirt qui revendique quoi que ce soit, je ne vais pas m'infiltrer dans les abattoirs, je ne vais pas saboter des chasses à cours, je ne fais pas de travail de terrain qui sont des éléments essentiels de la cause animale. Par contre, là où d'autres vont soulever des questions, des questions éthiques, moi, encore une fois, j'essaie d'apporter des réponses. C'est comment on fait ? Parce que dire que c'est mal d'exploiter, de tuer des animaux, ok, c'est une évidence, mais ça ne donne pas une solution à la personne. C'est donc un travail, à mon sens, qui est conjoint. D'un côté, on soulève des problématiques, et de l'autre, on donne des solutions pour résoudre ce problème. Faire la morale aux gens, sachant que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire la morale et qui n'aime pas en recevoir, c'est que c'est toujours un point assez délicat. On revient à ce que je disais avant sur les images un peu trash, qui peuvent braquer ou ouvrir à l'esprit. En ayant une position assez morale, vous pouvez être dans l'exemplarité, ou au contraire, le rejet. Personnellement, voilà, je reste assez neutre sur la question, justement, pour permettre à chacun de se faire ses propres idées, et pas se braquer autour de l'alimentation végétale, qui, pour moi, est un des piliers du véganisme. Si on ne peut pas s'alimenter, on ne peut pas vivre. Donc, le véganisme n'est pas viable. Pour moi, oui, effectivement, mon travail me semble essentiel. Alors, mon travail est celui de tous les créateurs culinaires qui œuvrent autour du véganisme. Je ne suis pas le seul, mais je pense que ce que nous on fait, donner des solutions de qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette, c'est la première problématique qui rassure, qui réconforte, et qui met un sort d'engrenage vertueux vers un véganisme complet, dans un mode de vie cohérent. Si tu devais te réincarner en une recette, tu serais quoi ? Je ne sais pas, moi. Alors, qu'est-ce que je pourrais être ? Je pense que je serais un plat avec du piment, c'est sûr. Et puis, oui, je pourrais être un burger. D'accord, d'accord, j'avoue. Je pourrais être un bon gros burger, bien gourmand, bien décadent, avec toutes ses strates, parce que je trouve que c'est un plat qui est assez emblématique, qui parle à tout le monde, qui s'adresse au plus grand nombre, qui est plutôt facile à réaliser, mais qui demande un peu de réflexion pour être vraiment bon. Ce que j'aime dans le burger, et c'est peut-être là que je pourrais être satisfait d'être réincarné en burger, c'est effectivement la complexité du jeu de texture, de strates. C'est un produit en soi qui est assez riche, assez intéressant, qui donne beaucoup de plaisir normalement, et qui fait un peu travailler les sens en donnant du réconfort. C'est plutôt cool d'être réconfortant. Voilà. Mais je mettrais quand même une sauce avec du piment, histoire de réveiller un peu l'essence. Quelle est ta plus grande fierté en lien avec ton véganisme ? Quelle est ma plus grande fierté ? En fait, je ne sais pas si je suis fier d'être végan, parce que pour moi, c'est assez normal, c'est assez naturel. Je n'en tire pas une fierté, je ne m'en glorifie pas. Ce n'est pas quelque chose... En tant que personne, je ne m'annonce pas en disant, « Hey, salut, je suis végan ! » Bah non, je suis Sébastien et je fais plein de choses. Et accessoirement, je suis végan. Même si ça définit quelque part, un peu, ma philosophie de vie, mon mode de vie au quotidien, j'en tire aucune fierté, aucune gloire. Parce que pour moi, c'est normal. Maintenant, il y a quelque chose qui me rend fier malgré tout, c'est mon travail. Quand je fais un livre de cuisine et que les gens sont heureux de s'approprier leur alimentation grâce à des recettes que j'ai créées, ça me rend fier forcément. Parce que quelque part, j'espère avoir changé un peu leur vie pour le meilleur. Et oui, forcément, j'en tiens une satisfaction énorme. Quand je reçois vos messages en me disant, « J'ai fait ta recette, j'ai adoré, je les ai servi à ma famille » qui sont pas véganes. Et ils ont trouvé ça super bon. Forcément, pour moi, on a gagné un truc. C'est un truc qu'on partage. Alors, on le partage à travers des mots, à travers des vidéos, à travers des livres. Mais, ouais, forcément, moi, ça me touche. Et ça me rend fier de me dire que ce que j'ai pu imaginer, ce que j'ai pu vous donner, a eu un impact positif pour vous. Donc, ça, ça, ça me rend content. « Mon mari veut la même moustache que toi. » Donc, je vais pas la raser, hein. « La barbe, en fait, est-ce que tu as des conseils ? » Eh, ben oui, ben alors, c'est... La question pileuse. En fait, il faut savoir que, ouais, c'est du travail. Ça a pas l'air comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas fait pour. Mais, euh, une barbe, une moustache, ça s'entretient. C'est, c'est comme une coupe de cheveux un peu propre. Il faut, il faut la tailler, il faut faire des choses. Il y a beaucoup plus de soins, je pense, chez les barbus, que chez les hommes qui sont plutôt glabres. C'est, 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 il y a côté rituel, les huiles, les baumes, se brosser, se peigner, se shampooiner. Et, euh, la cire pour la moustache. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué que depuis un certain temps, euh, dans mes vidéos, vous ne voyez plus mes bicycles. Alors, la longueur est toujours là, mais je suis sur un problème logistique de cire à moustache vegan. Je n'en ai plus beaucoup, donc je la réserve à des occasions un peu où j'ai envie vraiment de me faire plaisir. J'attends d'en recevoir en espérant qu'elle fonctionne, euh, mais bientôt, euh, ça reviendra. Mais c'est pour ça que vous ne me voyez plus avec, euh, c'est pas par flemme ou parce que je m'en suis lassé. Euh, ce qui me donne peut-être l'idée, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo spéciale, pilosité faciale, en vous montrant un petit peu les produits que j'utilise au quotidien, euh, pour entretenir, euh, voilà, cette tête particulièrement velue. Alors, je suis pas, je me définis pas comme un militant, en fait, euh, je soutiens, euh, l'association Végétarienne de France, euh, depuis de très nombreuses années, euh, et je collaborais d'ailleurs au magazine officiel, en tant que chef de rubrique culinaire à l'époque. Donc, euh, j'ai arrêté parce que, parce que j'ai plus le temps, hein, et ça prend du temps. C'est très chronophage de faire ce genre de choses. Et donc, j'ai arrêté à regret, mais je me suis recentré un peu sur mes activités. Donc, ça, ça, c'est une association qui me tient vraiment à cœur, euh, qui est pas, effectivement, la plus euh, populaire, au sens où, effectivement, ils parlent pas de la question animale. Et euh, quand on parle de véganisme, on pense souvent avant tout aux animaux. Euh, pourtant, l'association Végétarienne de France est une association réellement végane. Euh, il y a pas de, de promotion, euh, dans l'alimentation de produits laitiers, des œufs, du miel. Bien au contraire, ils expliquent bien à quel point, euh, il faut, il faut s'en passer. Euh, euh, donc, c'est, c'est une association pro-végane. Et ça l'a toujours été, euh, le côté végétarien, euh, du, 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 du non, euh, euh, est un terme générique, puisque finalement, le végétalisme, euh, n'est qu'une sous-catégorie du végétarisme, euh, dans un grand tout d'alimentation qui refuse, euh, qui refuse la viande. Donc, voilà, faut pas se braquer là-dessus. Euh, sinon, non, je, je ne soutiens pas d'autres associations, parce que euh, euh, il y en a trop. Il y a trop d'associations à soutenir. Donc, à un moment, il faut faire des choix. Je vais soutenir les actions, euh, typiquement, euh, d'associations en relayant potentiellement des informations, mais comme n'importe qui peut le faire. Et c'est ce que je vous engage, d'ailleurs, à faire, si vous pouvez, sur vos réseaux sociaux, vous voyez des informations pertinentes, euh, soyez les relais actifs de ces associations. Euh, ça ne vous coûte rien, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Euh, ça va peut-être vous positionner, vous, en tant qu'individu, par rapport à vos idées, ce qui n'est pas plus mal. Ça vous affirme, euh, et surtout, c'est, c'est, c'est efficace. Le relais d'information est certainement la chose que, que l'on peut faire de mieux, en tant qu'individu, sans pour autant être adhérent à ces associations. Oh là, que penses-tu des mouvements vegan extrémistes ? Avec les guillemets qui vont bien. Euh, bon. Alors ça, c'est toujours un sujet un peu polémique. Euh, objectivement, je ne suis pas favorable à l'extrémisme, euh, je suis plutôt favorable à la cohérence. Donc, qu'est-ce que l'extrémisme ? Généralement, c'est aller à la limite euh, euh, ultime, du sujet que, euh, que, euh, qu'on a à cœur. Quelqu'un qui est extrémiste, forcément, est quelqu'un, que j'aurais tendance à dire, d'intègre dans ses idées et dans ses actions. Maintenant, euh, euh, je, je pense qu'on fait souvent allusion au vegan extrémisme, quand il y a des débordements qui vont vers la violence, euh, euh, que ce soit envers des gens ou envers du matériel. Euh, le saccage de boucherie, par exemple, ne me semble pas quelque chose euh, que je trouve positif, euh, simplement parce que le vandalisme n'est pas, à mon sens, quelque chose qui attire l'attention de manière positive sur un mouvement. Ça me semble assez, assez paradoxal, d'être sur un mouvement qui est censé être sur l'ouverture, la bienveillance, la compassion, euh, euh, c'est, euh, voilà, c'est, le véganisme est un mouvement qui est positif, euh, et avoir des actes, euh, négatifs, je sais pas. Alors, en même temps, je peux les comprendre, parce qu'à un moment, euh, il y a une exaspération de voir que les pouvoirs publics, euh, qui sont alertés, euh, des problèmes, euh, liés aux animaux, ne font rien. C'est, c'est un fait, il se passe rien. Donc, on peut se dire qu'une action directe serait peut-être euh, plus, plus efficace. Mais finalement, à part euh, donner très mauvaise presse au mouvement, euh, et se voir cataloguer d'extrémisme, alors qu'on est juste euh, un végan parmi tant d'autres, euh, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc, euh, j'ai l'impression que l'action isolée de certains individus sont plutôt nuisibles pour le mouvement dont on parlait au début, et pour la cause qu'on défend. Voilà. Bon. Moi, personnellement, je, je suis pas du tout favorable à toute dégradation, euh, même à un graffiti dans la rue, ça me... et encore non. Le graffiti, ça peut être très beau, euh, je parle du tag de vitrine, euh, ça, ça, non, c'est du... C'est pas l'essence qui me motive, et c'est quelque chose que j'apprécie pas, et j'ai pas envie d'être associé à cette image, et c'est d'ailleurs peut-être des leçons qu'on doit tirer euh, de ce qui se passe à l'étranger. Euh, aujourd'hui, euh, vous voyez, aux États-Unis, qui était comme assez précurseur dans le mouvement, euh, les actions les plus radicales ont conduit euh, euh, à une sorte de schisme dans le milieu vegan. Donc euh, est-ce que, au lieu d'être unis vers un seul et même élan, on se retrouve pas plus divisés par des actions qui ne sont pas forcément euh, les plus subtiles. Comment vas-tu ? Ben, je vais bien. Ah oui. Euh... Une idée comme ça, lancer une série comme Top Chef, mais en version vegan. Euh... Je suis pas producteur de télévision. Je suis pas producteur de télévision. Euh... Alors, honnêtement, ce serait super chouette euh, d'avoir une émission comme Top Chef. Top Chef, allons-y. Top Chef vegan. Euh, une saison basée sur l'alimentation végétale. Ce serait formidable. Euh... Est-ce que ça va arriver un jour ? Peut-être. 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 Peut-être sur des thématiques pas toute une saison entière. Euh... C'est pas impossible que ça arrive. On a l'exemple dans d'autres pays, ça s'est déjà produit d'avoir des émissions qui sont basées sur l'alimentation végétale. Mais bon, on en est loin, en France, je pense que sachant que la télé se base sur des parts de marché liées à l'audimat, il faut pouvoir avoir beaucoup de monde qui regarde l'émission et je ne suis pas certain que ce soit encore un sujet suffisamment porteur pour que des producteurs prennent le risque. Oui, je suis très terre à terre parfois, mais il y a des réalités. C'est ce que je veux dire, c'est ce que j'ai à faire, c'est peut-être ça qui me motive, c'est que j'ai un peu ce sentiment d'avoir un peu ce que j'ai à faire, c'est peut-être ça qui me motive, c'est que j'ai un peu ce sentiment à aller de l'avant tous les jours. Eh oui, ça, c'est la grande question existentielle du jour, justement. Franchement, ce n'est pas facile, dans le sens où j'ai quand même le sentiment qu'on marche un peu contre le vent, par moments, et il faut être assez fort dans ces convictions pour se dire, ok, c'est pas grave, on continue, je sais ce que j'ai à faire. d'avoir le devoir de faire ce que je fais, un peu l'idée d'avoir cette pierre qui va construire un édifice, et que chacun va rapporter cette pierre, chacun la sienne, et que ça va faire un grand tout. et j'ai à cœur de travailler cette pierre pour faire en sorte qu'on aille dans quelque chose d'un peu plus grand, hein, et ça me motive, oui, ça me motive de me dire, oui, je ne dois pas lâcher, et je dois continuer à faire les choses dans lesquelles je crois. Donc j'essaie de faire ça du mieux que je peux. C'est quoi ta recette préférée, de toutes tes recettes ? Waouh, euh, alors ça, c'est une question très très difficile pour moi, parce que, euh, je ne fais que des recettes que j'aime. Je me permettrais pas de vous partager des recettes comme ça, alors que moi-même, je les mangerais pas. Donc je les aime toutes. Elles sont toutes un peu mes enfants, vous comprenez. Mais, euh, sérieusement, je ne sais pas. Il y a des recettes, forcément, que j'apprécie plus que d'autres, il faut bien l'avouer, mais elles sont, elles sont multiples, parce que, euh, un plat, pour moi, correspond à un état d'esprit dans un moment et dans un, dans un espace-temps. Euh, il y a quelque chose qu'on va pouvoir rechercher le soir en automne, euh, qu'on va pas forcément vouloir, à un déjeuner en été. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des moments où on a une certaine énergie qui fait qu'on a envie de certains plats. Et moi, je marche beaucoup comme ça. Euh, je suis énormément mes envies. Et quand je reproduis des plats que je fais, euh, c'est parce que j'ai vraiment envie de ça maintenant. Euh, je prévois très peu de choses en avance. Je suis toujours un peu sur un côté à l'écoute de, 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 de ce que je veux, de, de mes sensibilités. C'est-à-dire qu'il y a des choses, parfois, on veut quelque chose de, de croquant, de frais, alors que le lendemain, on voudra quelque chose de, 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 de croustillant, de, de, de gras. Enfin, vous voyez, c'est un état d'esprit. Donc, je suis incapable, là, là, de vous dire quelle serait ma recette ultime parmi toutes. Je me dis, ah, ça, c'est, c'est le truc, je sais pas. Alors, quel dessert vegan t'as le plus conquis ? Euh... Alors, c'est un peu compliqué, euh... Parce que... Bon, quand j'entends dessert, hein, j'attends pas, euh... Et enfin, c'est, historiquement, au début, quand j'étais encore végétarien, au début de ma rencontre avec Laura. Elle me faisait souvent des petites pâtisseries. des trucs comme ça. Et j'étais effectivement un peu subjugé de dire, oh putain, c'est bon ! Il y a la texture, il y a le truc, c'est comme un vrai. C'est drôle ça comme expression. Mais j'étais effectivement, alors j'étais conquis pour me dire, en fait c'est possible. Et ça, ça a été un élément décisif sur mon passage au véganisme. Et ça, ça a été un élément décisif sur mon passage au véganisme. Et ça a été un élément décisif. Parce que j'étais quand même vraiment un grand fan de pâtisserie. J'en ai toujours beaucoup mangé. La pâtisserie, c'est un truc que j'aime. Bon, j'en fais pas. Mais alors qu'est-ce que j'en mange ? Et c'est vrai que ça m'a rassuré de me dire, mais en fait je vais pas me priver. Je vais pouvoir continuer. On va peut-être pas pouvoir tout faire. C'était il y a 13 ans, je me rappelle. Aujourd'hui, on voit qu'on peut faire quasiment n'importe quoi. Mais à l'époque, on peut, on peut, c'est bon, allez. Donc ça a permis effectivement le passage en étant très très rassuré sur le fait que j'allais pouvoir continuer à me régaler. Donc ça, c'était cool. Après voilà, il y a eu tout un passage avec des expérimentations, des trucs très bons, des trucs surprenants. Peut-être pas satisfaisants, mais on réussissait encore à s'en satisfaire sur dire, ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà une prouesse. Mais là où ça devient plus bluffant, c'est qu'on arrive à des pâtisseries d'un très haut niveau qui sont indénalement au même rang qu'une pâtisserie qui utilise des œufs et de la crème ou genre de chose. Et la première fois où j'ai fait un gros wow, voilà, Thomas qui m'a subjugué. C'est au Shangri-La quand ils avaient lancé l'Afternoonity Vegan et que le chef pâtissier Michael Bartoczetti avait lancé des pâtisseries absolument incroyables. Alors là, on est sur un tea time avec plein de choses, des entremets, des biscuits, des petites tartelettes, enfin il y avait plein de trucs, ces scones étaient incroyables. Enfin bref, voilà, je regrette que ce soit fini ce temps-là, mais j'ai eu effectivement un vrai coup de cœur, une émotion dans ma dégustation en disant, c'est d'une finesse que je ne pensais pas qu'on puisse atteindre à ce jour. Donc il a montré que c'était possible, et ça a été vraiment pour moi le début d'une satisfaction retrouvée. Aujourd'hui, voilà, de la pâtisserie de qualité, on en trouve beaucoup plus facilement à Paris, même si je sais qu'il y a d'autres établissements dans d'autres villes de France qui font des choses extraordinaires, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le végétalisme, en soi, c'est pas renoncer à nos cultures, ce n'est pas renoncer à nos plaisirs, à ce que l'on recherche. C'est juste changer quelques paramètres, et en fait, on retrouve les mêmes sensations. Donc, ouais, je suis assez content du chemin que prend le dessert végétal dans son ensemble. Quand est-ce que tu viens dans mon resto ? Eh, bientôt, la personne se reconnaîtra, bientôt. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants ou d'établissements qui attendent ma visite. Voilà, c'est cool. Mais oui, c'est vrai que le temps n'est pas extensible. Je fais une vidéo resto par semaine. Le temps passe très très vite. Le temps passe vite. Les événements derniers ont fait que, de toute façon, la mise à l'arrêt des restos a fait que je prends forcément du retard, puisque vous, restaurateur, vous ne pouvez pas être ouvert, je ne peux pas vous visiter. Eh oui, on travaille un petit peu ensemble, finalement, même s'il n'y a pas de connivence, et que j'essaye d'être le plus neutre, le plus objectif possible sur mes dégustations et mon sentiment. C'est vrai que mon idée est quand même de mettre en avant le monde de la restauration végétale, et quand c'est pas des restaurants purement végan ou végétariens, de montrer que, oui, ça avance aussi chez les restaurateurs plus classiques, que les options arrivent et qu'elles sont souvent qualitatives. Donc, ça vaut la peine de s'y pencher, leur donner une chance. Donc, voilà, c'est assez conjoint. Maintenant, voilà, c'est vrai que ça me manque. Ça me manque d'aller au resto, ça me manque d'aller faire des vidéos resto, de vous faire découvrir des choses. Mais je vais m'y remettre très vite, dès que c'est légalement possible, en fait. où déguster le meilleur café de Paris ? Et vous voyez, quand je vous dis que, voilà, le café, c'est une de mes passions et que vous êtes certains à apprécier quand même le sujet, Euh, c'est pas possible de donner une adresse. Parce que le meilleur ne veut rien dire. Déjà, il faudra être dans la bonne saisonnalité. le café c'est un produit éphémère il faut avoir le bon torréfacteur le bon grain de la bonne région bon moment avec le bon barista il ya beaucoup de choses qui doit s'imbriquer heureusement la majorité du temps on a des bonnes expériences mais le meilleur le truc ultime là où il faut aller pour être absolument toujours satisfait et avoir une expérience de fou voilà il ya un endroit et un endroit je vous dis tout de suite c'est un budget c'est un endroit qui s'appelle substance rien que le nom vous savez que vous n'allez pas dans n'importe quel endroit substance c'est un coffee shop qui est une expérience en soi donc ne vous attendez pas à payer un petit prix voilà psychologiquement soyez prêt à mettre 5 euros dans un expresso voire 10 voire plus pareil sur les extractions des 60 etc mais ça vaut la peine ça vaut la peine c'est une adresse je vous mettrai dans la barre d'infos le l'adresse si vous êtes amateur de café voulait vivre un moment assez unique substance j'arrête là ah qu'est ce que le véganisme a apporté à votre vie c'est une question qui est intéressante qui est assez profonde en fait quand on vient vegan je pense que ça ça bouleverse pas mal de choses ça bouleverse d'abord des certitudes sur ce que l'on croit être il ya une sorte de voile de l'illusion qui se déchire et ça remet en cause pas mal de c'est une chose qui dépasse même le véganisme ça déprogramme je pense que c'est un peu ça le truc c'est qu'on commence par le par le véganisme et puis on commence à penser autrement on remet en cause certains certaines certitudes qu'on a par rapport à la société par rapport aux gens par rapport à l'attitude par rapport au rythme de la vie au sens des choses pourquoi est ce qu'on fait les choses et c'est une ouverture souvent je pense que plus philosophique parce que parce qu'on remet en cause ses propres certitudes et on remet en cause tout ce qu'on veut que l'on croit à partir de là oui ça ouvre ça ouvre à des plus de conscience écologique plus de responsabilité individuelle ça ouvre peut-être à la remise en cause profonde de son mode de consommation je suis pas minimaliste mais 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 j'y vais quelque part j'y vais à mon rythme sans pression mais c'est vrai que l'idée de consommer peu mais de consommer bien de répondre à nos besoins fondamentaux tout en gardant l'essence du plaisir oui c'est ça ça me parle je pense que j'aurais pas remis en cause tout mon mode de vie sans passer par la case du véganisme donc oui ça a changé ma vie c'est une certitude alors ça a changé mon alimentation ça a changé mon mode de consommation en tant que végan mais ça l'a aussi ouvert à d'autres considérations matérielles et humaines donc c'est un beau voyage allez pour conclure des questions shopping c'est vrai que je ne pensais pas qu'on me poserait sur une question mais après tout je suis là pour ça pour vous donner des renseignements c'est un peu le but de cette chaîne donc allons-y gaiement où trouver des bonnes épices alors ça je pense qu'il y avoir comme partiellement répondu dans ma vidéo dédiée aux épices justement pour ce qui concerne les épices que je consomme les épices de chez rolinger se trouvent dans la boutique rolinger tout simplement les épices market spencer chez mark et spencer pour ce qui est des épices nomi ou des épices shira moi je les achète chez mon épicerie paris tout simplement aussi il ya d'autres points de vente maintenant je ne peux que vous recommander certaines marques et à vous de voir selon vous habitez où c'est distribué impossible de vous dire exactement exactement toutes les adresses elle forcément ensuite qu'est ce que j'ai là je cherche un produit pour donner un goût fumé à mes préparations magie il ya un truc qui s'appelle la liquid smoke la fumée liquide en bon français donc c'est une décoction de bois d'icori et ça permet de donner un goût fumé assez intense à tous les aliments que ce soit en marinade en sauce il ya différentes manières de s'en servir c'est liquide c'est très facile c'est pas mal moi j'en ai toujours depuis des années après c'est pas très très bien distribué en france vous ne trouverez jamais ça contrairement en angleterre états unis ou canada vous trouvez ça près des condiments tout simplement là à part chez un monde vegan où mon épicerie paris je sais pas où en trouver à paris et puis alors ailleurs je ne sais pas non plus mais en magasin bio j'en ai jamais vu non plus donc perdez pas votre temps enfin où acheté vous le gluten de blé pour préparer de sept ans et avez-vous des codes promo alors première partie de question leï que ça se trouve dans tous les magasins bio il n'y a pas en supermarché hyper j'en ai jamais vu je ne pense pas que ça se vende en france en revanche les magasins bio généralement au rayon des farines on les trouve tout simplement sinon encore une fois on peut privilégier les boutiques qui sont vraiment vegan et qui ont forcément ces ingrédients spécifiques. Mon épicerie Paris, amandes vegan, moi je vais chez amandes vegan pour le gluten parce qu'ils vendent des sacs de 1 kg pour moins de 8 euros donc ce qui revient très très peu cher mais je sais qu'il y a aussi, quelqu'un m'a fait part d'un site qui vend du gluten directement du moulin mais c'est très régional. Alors je ne sais plus dans quelle région c'est, je crois que c'est dans l'est de la France donc ça reste un peu un peu limité puis il y a des frais de port donc bref. Enfin gluten, magasin bio normalement vous en trouvez. Et alors est-ce que j'ai des codes promo ? Alors je ne sais pas si c'est des codes promo par rapport au gluten spécifiquement. Effectivement j'arrive à avoir de temps en temps des codes promo avec des affiliations donc ce qui est très cool puisque à chaque fois que vous achetez en passant par ces liens ou ces codes et bien je touche un petit truc ce qui fait toujours du bien ça fait partie des moyens de financement d'une chaîne. Concernant le gluten, j'ai effectivement vu dans le catalogue de chez Casidomy des sacs de gluten donc si vous utilisez le code pour vous abonner à Casidomy vous allez bénéficier d'une réduction c'est plutôt cool. Et puis j'ai d'autres d'autres codes promo et je mets tout ça dans la barre d'infos. N'oubliez pas d'aller dans la barre d'infos, on n'a pas forcément le réflexe mais c'est là que je mets les liens vers mes livres, vers mes sites, mes réseaux sociaux et compléments d'informations à la vidéo au sujet avec les liens vers les marques pour que vous trouviez facilement par vous-même les informations complémentaires que vous pourriez rechercher. Donc maintenant je vais intégrer aussi ces fameux codes de promo pour que vous puissiez en profiter sans avoir besoin de chercher sous la vidéo correspondant au sujet donc ce sera plus simple. voilà les amis on en a fini avec cette vidéo bon qui aura duré plus longtemps que prévu parce que j'avais annoncé sur Instagram que je gardais les dix meilleures questions mais finalement meilleures ça veut dire quoi ? Je me suis dit on va répondre à un maximum de personnes, qu'importe voilà on prend son temps. J'aime bien, j'aime bien savourer des instants avec vous et puis c'est pas toujours qu'on fait ça. On va dire que la prochaine fois qu'on fait une question-réponse ce sera pour les 50 000 ? On n'y est pas, mais grâce à vous ça peut venir plus vite que prévu. D'ailleurs j'en profite pour un petit rappel, un petit rappel qui est presque hors sujet mais qui est quand même très conjoint. Le succès d'une chaîne, là c'est lié forcément à ses abonnés mais surtout à ce que vous faites. À partir du moment où vous lâchez les pouces, que vous laissez des commentaires, vous faites de l'interaction et c'est ça que l'algorithme, le fameux grand algorithme calcule pour voir comment positionner une chaîne et comment bien la référencer et quel est son impact. au plus il y a l'interaction, quelle qu'elle soit, au plus c'est positif. Or je sais, et moi je l'ai fait pendant de nombreuses années, qu'on est nombreux à regarder des chaînes sans même forcément s'abonner, à jamais mettre deux pouces, à jamais laisser de commentaires, à partager parce que bon voilà on regarde et puis c'est cool et on apprécie. Mais on n'interagit pas. Et en fait en faisant ça, on pénalise vraiment la chaîne parce que tout est calculé par rapport à l'interaction. C'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer et je dis ça pour tous les créateurs de contenu, c'est pas que pour moi. Alors faites-le pour moi, bien sûr, ça fait plaisir. Mais je pense à tous les autres. On a tous le même problème d'avoir des gens qui consomment ce contenu gratuitement, mais qui en échange finalement ne mettent pas de pouces, ne s'abonnent pas, ne font rien. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut en prendre conscience. Ça coûte rien. C'est encourageant. Et juste pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, la majorité de mes vidéos sont regardées par à peine plus de 50% de mes abonnés. L'autre partie, ce sont des gens qui ne sont pas abonnés. Donc, si tout le monde s'abonnait, j'aurais le double d'abonnés, à peu près. Et en termes de visibilité, ce serait encore plus profitable pour tout le monde. Et ce n'est pas le cas. Donc, je ne vous dis pas que vous êtes responsable. Je vous dis juste, pensez-y quand vous avez une chaîne que vous aimez, soutenez-la. Et il ne s'agit pas forcément de donner de l'argent sur Tipeee. Ça, c'est cool. Mais soutenir une chaîne, c'est simplement mettre un pouce et s'y abonner. C'est la base. Autre manière de soutenir aussi, c'est partager sur les réseaux sociaux autour de vous. C'est très pratique. Ça vous permet effectivement de vous positionner quelque part comme acteur de ce qui vous plaît. On partage quand même certainement des valeurs en commun. Et le diffuser autour de vous, ça peut aider. Ça peut aider la chaîne. Ça peut aider moi. Mais ça peut aussi aider à promulguer le message qui est derrière. Et ça, ben voilà, c'est pareil. Ça coûte rien. Donc, autant en profiter. Voilà les amis. Bon, ben on va conclure. Juste un petit chiffre parce qu'on me l'a posé en privé. Et bien, en deux ans d'existence de la chaîne, j'ai produit déjà 115 vidéos. Et là, c'est la 116ème. Voilà. Tout le monde s'en fout. Mais au moins, vous savez un peu ce qui se passe derrière. Je vous ai déjà invité finalement quelque part à lâcher les pouces, commenter, vous abonner, activer la cloche, tout ça. Donc, je ne vais pas vous refaire la leçon. Je vous laisse faire. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501